Petit coin de paradis pour les pêcheurs et les canards, et pourtant à l'origine, il n'avait pas du tout été pensé comme un espace de détente et de loisirs. Voici l'étang du Velschauf. Ce plan d'eau est né dans les années 30 pour servir de réservoir aux dispositifs d'inondations défensives de la ligne Maginot. En tout, six étangs comme lui ont été créés le long de l'axe Ost-Saralb, Ost-Haut, Ost-Bas, Diefenbach-les Putelanges, le Velschauf, l'étang des Marais et l'étang d'Irbach. Avec 55 hectares de superficie, le Velschauf est le deuxième en termes de capacité après celui de Diefenbach de l'autre côté de Putelanges. Il retient 1 346 900 m3 d'eau. L'étang du Velschauf, c'est aussi le seul étang qui sont exclusivement réservé à la pêche. Ici, interdiction de mettre un orteil à l'eau. 250 pontons privés y sont installés. Pouvoir pêcher ici est pour l'essentiel un privilège de riverain. Ici n'est autorisée que la pêche à la carpe, en no-kill. Une pêche sportive que l'on est autorisé à faire aussi en barque et même de nuit. Les pêcheurs pour installer leurs cabanons ont été soumis à certaines règles, comme l'utilisation de bois pour les constructions et de lasur dans des tonalités de bois naturels. L'idée étant de se fondre dans le paysage. Un sentier de 4 km permet de faire le tour de cette belle étendue d'eau. On est aussi sur l'itinéraire cyclable des lacs qui rejoint le Pays d'Albes et la vallée de la Sarre. Cet itinéraire des lacs permet de faire la tournée des étangs et de découvrir l'histoire de cette ligne Maginot si particulière. Des étangs qui aujourd'hui rendent ce bout de territoire si attractif en matière de loisirs aquatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada